Soyez les bienvenus dans la passe de Avatoru pour cette deuxième journée de compétition de la RTT Rairoa Horue. Au programme de cette journée, 8 séries de 3 surfeurs pour le round 3. Les quart de finale sont lancés. Deux surfeurs seront qualifiés directement pour les demi-finales. Dans la première série, c'est Eifara Tautini en rouge qui va s'imposer. Grâce à cette vague notée à 7, il emmène avec lui Teiva Dairoa. Les deux surfeurs passent au round suivant. Dans la deuxième série, Teare Teinoare va l'emporter avec son lycra blanc. Il totalise un combo à 12-36 et sa meilleure notez, notez 6-83. Mormont Maithui l'accompagne pour les demi-finales. Dans la troisième série, reconnaissable à son casque, Mihi Manabrei va remporter son hit. Grâce à un combo à 13-66, il s'impose en emmenant avec lui Tamahei Temu pour le tour suivant. Gros duel dans la quatrième série avec Nyuhi Marere qui va l'emporter d'un petit cheveu face à Onil Massin. Et c'est pourtant bien Massin qui fera la meilleure vague du hit avec ce tube noté 8-43. Dans la quatrième série, c'est JB Prenier qui est passé par les repêchages qui termine en tête de sa série. Il se qualifie pour les demi-finales. Tereva David va l'accompagner, mais c'est un très beau retour de JB. Suite à de longues années de blessures, il est très heureux de revenir à ce niveau. J'ai bien commencé cette série avec un 6-83. Et ensuite, les autres compétiteurs qui étaient à l'eau, ils avaient la priorité. Du coup, j'étais sous la priorité. Et j'ai essayé de rester actif et de trouver une deuxième vague, un back-up pour pouvoir améliorer mes scores et, petit à petit, construire ma série comme ça. Dans la sixième série, le tout jeune Kaoli Vast s'impose avec un combo à 14-33. Le surfeur en rouge sera accompagné de Aimé Ozermak qui prend la deuxième place. Dans l'avant-dernière série de ce quart de finale, Enrique Haritou prend la tête de la série et file tout droit en quart de finale. Enfin, dans la dernière série, c'est Eyari Williams qui l'emporte avec un combo à 11-26. Il s'impose devant Manakae Kahiha. Troisième et dernière place pour la seule femme qualifiée dans ce quart de finale. Vahine Fiedo en termine pour cette compétition. Bravo elle ! Nous reviendrons dès demain sur les quarts de finale des bodyboarders, mais on s'arrête un instant sur cette superbe back de Jackie Outhia qui obtiendra un 9 dans ce premier quart de finale. En attendant le match de demain et la fin de la compétition, on vous laisse avec ces superbes water shots tout droit venus de la passe de Havatoulou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...